Elle est assise sur sa mobilette devant un HLM de quatre étages. À ses côtés, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il discute sous la lumière blafarde du hall d'entrée. Il est tard dans la nuit. Au moment de partir, elle lui demande s'il vient samedi. Pas de réponse. Une bise, elle met son casque, démarre et s'en va. C'est un roman qui est constitué d'une série de textes qui relatent les aventures de cette jeune fille qui est en rupture avec sa famille, qui est d'origine bourgeoise et qui est en grande rupture avec sa famille et qui part à l'aventure vraiment et qui est confrontée à des choses plus ou moins faciles, qui est confrontée à la vie, à du réel qui peut être parfois difficile. Je parlais de la structure, le montage des textes entre eux est très important. On remonte petit à petit au travers de cette histoire jusqu'à son enfance. C'est un petit peu aussi le dessin hyène ou le dessin de sa vie puisqu'on revient jusqu'à sa toute petite enfance et ça permet d'éclairer aussi son parcours par là où on commence. On commence par la fin, si j'ose dire, mais on revient à ses origines. Chaque texte est un pointillé. Donc j'ai commencé par un et puis à chaque fois j'ai tiré un fil par une phrase, par un événement du premier pour aller vers le deuxième. Ça les a raccrochés ensemble et ça a remonté le temps vers la petite enfance. Je me suis pris au jeu, comme on dit. Et donc chaque texte peut être lu en soi-même, en lui-même, c'est-à-dire raconte une histoire propre à cette jeune fille. Donc elle va rencontrer au travers de ses aventures, elle va aussi sortir de sa famille, sortir de son milieu social, donc se retrouver dans des situations très inconnues aussi, inconnues, de difficultés psychologiques, matérielles, voire des aventures qui font peur. Donc c'est aussi un peu une école... Enfin, voilà, l'école de la vie, comment on peut la connaître dans ces âges-là ? Oui, le récit se place dans le milieu des années 70 parce que ça correspond à mes années de jeunesse, évidemment. Donc je pioche, je vais chercher dans ce temps-là, qui est un temps de ma vie que j'ai connu, puisque c'est le temps de ma jeunesse. Donc j'ai été chercher là-bas, mais pour faire écho au temps d'aujourd'hui. Je suis très inspirée du cinéma, je suis photographe au départ, donc je pense et j'ose dire beaucoup en termes d'images. Donc il y a cette idée comme ça d'images instantanées et aussi de montage, puisque j'ai articulé les histoires de manière... Voilà, il y a une vraie articulation, comme un montage. Et peut-être que... Et de passer de la photographie de l'image à l'écriture, pour moi, ça participe chez moi à de la même chose, même si formellement, c'est évidemment très, 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 très différent, mais je n'ai pas le sentiment d'une rupture, en fait, dans ma démarche. J'ai tenu à rester, à être, bon, éleptique dans les choix et dans le montage, et être très, très directe, dans un style très directe, très concis, pour rester au plus près de ce qui se passe et ce qui lui arrive, c'est être dans son regard à elle, d'une jeune fille et qui, parfois, est dans des tunnels ou dans des choses et de ne pas m'arrêter d'être dans l'action, vraiment dans l'écriture de l'action, de ce qui se passe. J'ai une démarche très factuelle, c'est presque documentaire, c'est pour ça aussi que le rapport aux années 70, le retour dans le temps, je reste d'un point de vue très factuel. En ce qui est des domaines d'inspiration, tout simplement, il y a le cinéma, mais le cinéma avant la littérature, pour moi, même de tout temps, depuis toute petite, je suis souvent arrivée à la littérature via le cinéma, via l'image, c'est dans l'autre sens, pas à l'école, via l'école ou l'étude, que je suis arrivée à ça, et notamment beaucoup via le roman noir et les polars. Je suis beaucoup, beaucoup lu de polars, et en particulier d'Hachal Ahmed, que je vénère particulièrement, et dans son style. S'il y a un modèle de style, ça pourrait être le sien, quelque chose de très direct, très simple, très factuel. J'aime beaucoup Emmanuel Carrère, parce qu'il est toujours comme ça, dans une forme un petit peu à cheval, entre le document, le journalisme, et le rapport au temps, le social. Donc il y a des écrivains contemporains qui m'inscrivent, j'aime beaucoup pour ça, ou je pensais aussi à un autre récit. J'ai beaucoup aimé de Yann Karski, de Hennel, ce type de récit à trois voix, où on se positionne de plusieurs points de vue, et on éclaire de manière différente. C'est toujours l'histoire de l'éclairage, ou de l'ellipse, qui permet des, disons, une lecture en creux. Malgré leur mauvaise réputation, Fanon aime beaucoup ces deux mecs. Elle a le sentiment qu'ils ne peuvent pas lui faire de mal. Ils apportent de la vie dans la maison. De toute façon, son père vit loin avec une autre femme. Sa mère tourne en rond dans la maison, encore plus désœuvrée. Elle a très peur de l'orage, des coups de tonnerre. Il y a beaucoup d'orage en ce moment. Quand Fanon est avec eux, elle n'a plus d'angoisse.